Bonjour à tous, bienvenue dans les Vésirs de chance. Vous le savez, si on a rendez-vous avec vous, c'est parce qu'il y a un match demain, habituellement on se retrouve le jeudi soir, là nous sommes le mercredi, puisque le match contre Agen a été avancé à demain, jeudi, pour être proposé sur les caméras de Canal+, mais bien évidemment on vous attend nombreux ici au stade. Pour préparer une bonne émission, il faut un chef d'orchestre, je suis le chef d'orchestre, il faut un bon cuisinier, le voici mon bon cuisinier, c'est Mathias Gondin, et puis il faut un chef de rang, un chef de salle, il est derrière, c'est Hugo Riff, pardon, il est derrière, c'est Mathias Gondin qui assurera la réalisation. Et puis à côté de moi, vous voyez un garçon qui continue un petit peu ce que l'on souhaite faire dans cette émission, c'est présenter les nouveaux, ceux qui sont arrivés en début de saison, on a déjà eu Alexandre Ville, on a eu Adrien Beau, ça vous permet de faire mieux connaissance avec eux, vous les voyez sur le terrain, vous les côtoyez un petit peu à la fin du match ou pendant le tour du terrain, mais là on va faire mieux connaissance avec lui, et Hugo, je te laisse bien évidemment nous présenter cet invité qui est devenu un ami en trois mois de présence. Exactement, le troisième ligne, Yacine Jarmouny qui est avec nous ce soir, et dont on va apprendre à connaître un petit peu plus avec le fameux CV de l'invité dont on a l'habitude de faire, mais juste avant ça, on va faire un petit point sur le sommaire, est-ce qu'il nous attend au programme de cette émission ? Un sommaire toujours aussi dense. Donc on commence avec le CV de l'invité pour en connaître un peu plus, d'où vient Yacine, quel club il a fait, ensuite on retournera sur ce match, et cette défaite du SA15 sur la pelouse de Colomiers, avec quelques petites statistiques de ce match, savoir où le SA15 se situe au classement de cette Pro D2, et puis ensuite... Statistique aussi de notre invité qui a des statistiques aussi bien en Pro D2 qu'en Top 14, assez impressionnant. Et enfin on basculera sur ce prochain match, ce match au sommet, le SA15 qui accueille le second de cette division de Pro D2, le SUA 1, match en prime time, demain soir à 21h, et ensuite pour jouer un match, il faut des joueurs, et donc on regardera quel compo Vincent Ecceto et son staff nous ont réservé, et puis on regardera les autres matchs de ce week-end. Voilà, et puis bien évidemment, on peut changer un petit peu, parce que ça c'est donc la trame de l'émission, mais vous savez, on arrive à improviser, surtout on improvise avec nos invités. Donc il a un CV, on va voir si ce CV permet de le garder au sein du SA15, ou de l'embaucher, donc je te laisse commencer bien évidemment. En premier lieu, Yacine, c'est simple, nom, prénom et âge. Alors Yacine Germouni, 27 ans. Lieu de naissance ? Je suis né à Montpellier. Ton pote ? Troisième ligne, de préférence 8, mais je peux jouer au 6-6 pour dépanner. Situation de famille ? On ne sait pas que c'est récemment, avec madame à Dirac. Félicitations. Très très gentil, très agréable. J'ai bien choisi. Oui, très très bien choisi. Les clubs par lesquels tu es passé avant d'arriver au SA15 ? Alors moi je suis formé à Narbonne, donc j'ai joué plus de 15 ans à Narbonne. J'ai quitté le club en 2018 pour aller à Castané, où j'ai fait une saison. J'ai enchaîné à Valence-Valain, où j'ai fait deux saisons, au Benin l'année dernière. Et là j'arrive à me rouler. Ton meilleur souvenir de rugby, si tu avais juste un pot de pose la question, meilleur souvenir ? Allez. Meilleur souvenir, je dirais le titre qu'on a eu à Narbonne en espoir, en champion de France. Champion de France à Narbonne, même si j'étais dans les gradins, parce que j'étais blessé. C'est pas un très bon souvenir. Et ton plus grand rêve, si on devait te souhaiter quelque chose à vivre ? Mon plus grand rêve pour rester dans le rugby ? J'ai envie de dire que c'est un peu comme tous les joueurs, même si moi ça commence à faire très tard. Mon rêve a été plus jeune d'un jour porter les cuissons de l'équipe de France. Aujourd'hui c'est un peu différent, parce que les épreuves de la vie font qu'il faut parfois revoir les objectifs, l'évolution des objectifs. Et à l'heure actuelle, je dirais que le rêve que j'aurais aimé avoir cet été, en tout cas ça aurait été de participer à la Coupe du Monde avec l'Algérie. Ça aurait été super, malheureusement ça s'est pas passé. Sur Canal Bus d'ailleurs, il y a eu un super reportage sur l'équipe d'Algérie, où on te voit, et on voit aussi Yacine Boutmani, on voit aussi le talonneur qui joue actuellement à Valence-Romand, Médie Boudjema, qui était passé par ici. Je crois que ça a été une belle expérience, une belle expérience de vie. Ça a été très intéressant et enrichissant. Oui, c'était quelque chose d'unique, c'était quelque chose d'unique parce que c'est une sélection africaine, et c'est très différent du rugby qu'on connaît ici en France, même si, comme on l'a vu dans le reportage, c'est en train de se professionnaliser. On a vécu des moments forts, des moments fous, et la cerise sur le gâteau ça aurait été la calife, mais bon, malheureusement ça n'a pas été le cas. Deux petites questions, si je peux me permettre, bien sûr. Première chose, pour Benat, l'hiver, combien ? Moins 5 ? Moins 10 ? Moins 15 ? Pas tant que ça. Pas tant que ça ? Non, pas tant que ça, il faisait plutôt le même bon, ça ne m'a pas marqué, non, ça ne m'a pas marqué. La pluie ici me marque plus que le froid en Ardèche. Et deuxième question, tu t'es fait couper la couette pour te paxer, pour justement qu'on n'ait pas la possibilité de dire qui est madame, qui est monsieur, c'est ça ? Alors figure-toi que la seule personne qui me demandait de garder la couette, c'était madame. C'est vrai ? Non, non, j'ai coupé par envie, j'en avais marre. J'ai souvent eu des lubies comme ça, j'ai eu les cheveux à moitié jaunes. Je peux te donner une recette, moi, si tu veux des cheveux blancs ? Non, là, j'ai le temps. Non, 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 oui, là, peut-être là, tu as raison. Donc voilà mes deux questions, ce n'était pas terrible, mais bon, hein ? Voilà, c'est toujours bien. Merci, il t'est gentil. En parlant de sélection nationale, on en profite pour passer un petit bonjour à nos deux internationaux. Didier qui joue des matchs ce week-end, notamment Iñaki Ayarza, parti avec la sélection du Chili. Nicolas Martins qui aura l'occasion, lui, éventuellement de se qualifier pour la Coupe du Monde avec ce dernier tournoi de qualification à Dubaï, où il rencontrera les États-Unis, Hong Kong, et si je ne me trompe pas, le Kenya, qui était le défaitiste de la finale africaine. On aura peut-être l'occasion de l'inviter, parce que là aussi, il vient de Castaner, lui aussi, il s'en est, d'un côté de l'Ontario. Et c'est un garçon qui, lui aussi, depuis qu'il est arrivé, s'est imposé à la fois sur le terrain, puis aussi en dehors, par sa gentillesse et, je dirais, son esprit rugby que l'on aime bien. On voit l'émergence, il y a signe de nations, pas de seconde zone, mais qui se développent de plus en plus en termes de rugby, notamment avec ce gros tournoi africain qui avait eu lieu à Marseille. Le rugby, en général, se développe ? Je pense que le rugby, ça se popularise, parce qu'on commence à avoir des joueurs comme Antoine Dupont, comme Romain Thama, qui ne sont pas que des joueurs de rugby, qui commencent à être aussi un peu à l'instar du foot jusqu'à présent, mais qui commencent à être des stars au-delà du joueur de rugby. Et je pense que ça fait rêver pas mal de monde. Et du coup, les jeunes prennent de plus en plus de licences, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent. Et je pense que des petites nations qui étaient en train de monter il y a peut-être une dizaine d'années, sont en train encore d'évoluer et commencent à apparaître sur les tournois de qualifs, sur les grandes compétitions européennes. Et en plus de ça, on peut dire aussi que sur certaines équipes, on l'a vu avec l'Algérie, on le voit avec des équipes d'Afrique, le physique, c'est presque naturel. Il y a des joueurs qui sont physiquement et naturellement très forts, qui n'ont pas forcément tout ce besoin de travailler la masse musculaire. On peut dire qu'il y a des jeunes qui sont déjà à la naissance très très costauds. Sur les équipes qu'on a jouées cet été avec l'Algérie, on a joué des équipes assez denses parce qu'il faut savoir que la plupart des mecs évoluent au pays pour les équipes comme le Kenya, l'Ouganda, les pays d'Afrique noire, les mecs évoluent au pays et là-bas, les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'ici. Ils ont l'habitude de jouer sous des chaleurs assez pesantes. Ils ont l'habitude de faire des gros efforts physiques parce que c'est dans la nature de leur sport et de leur rugby là-bas. Donc c'est vrai que nous, arriver à Marseille à 45 degrés pour jouer, c'était exceptionnel, pour eux c'était un peu plus habitué. Un petit mot, avant de continuer le programme et bien évidemment de dérouler, le fait que tu aies sélectionné pour l'Algérie, papa, maman, les grands-parents, c'est... Moi, j'ai mon père qui est algérien. J'ai mon père qui est algérien. Il faut savoir que du coup, j'ai aucune sélection officielle parce que je me suis blessé, donc je n'ai pas fait le match. J'ai aucune sélection officielle avec l'Algérie puisque le seul match que je jouais, c'était un match amical qui n'était pas classé bon de rugby. D'accord. Donc officiellement, je suis encore à 0-4 avec l'Algérie. On continue notre programme qui a été élaboré par Hugo et puis par Mathias. On a la carte d'identité. Et puis on va peut-être revenir tout de suite sur le match de la semaine dernière où nous étions et on a passé une petite soirée un peu compliquée. Un peu compliqué, oui. Ce dernier match du SA15 qui se déplaçait sur la pelouse de Colomiers. Ça a commencé avec plein d'ambitions. Une équipe avec des joueurs plutôt en recherche de temps de jeu. des supporters Columérins qui étaient en nombre dans les tribunes. Les supporters Charentais aussi. Exactement. Donc ça a commencé avec ce coup d'envoi et on le voit. Première petite hésitation technique sur coup d'envoi. Et Colomiers qui récupère ce ballon et qui va envoyer du jeu dès les premières secondes. Oui, une équipe de Colomiers qui s'était fixée pour objectif de faire vivre le ballon et dès les premières secondes, bien voilà. Et ça, de nouveau, on le dit, dès que l'entame de jeu n'est pas bonne, et bien derrière, ça profite. Les premiers essais tout de suite. Un ballon porté en touche. Ce n'était pas forcément la spécialité d'économie puisque le talonneur qui habituellement marque les essais pour le moment n'était pas en nombre. Mais cette fois-ci, c'est un ancien de la maison qui marque. Anthony Coletta qui est auteur d'un gros match qui a su pousser les... Et là, c'est aussi un ancien, on va dire, Kevin Le Gouen qui a essayé de remobiliser les troupes juste avant de rentrer dans les vestiaires. Et le SA15 qui vient avec d'autres intentions. On voit Adrien Beau et Bastien Tugayer qui tentent de mettre du jeu. Et là, un petit coup de pied par-dessus, un peu mal maîtrisé. Et ce ballon de turnover que Colomiers va utiliser. Et puis là, c'est Olea Veilly qui se met à la faute avec un plaquage, on va dire, sans ballon, on va dire un peu haut. Et qui, malheureusement, va écoper d'un carton rouge où on ne peut rien dire sur la décision de l'arbitre. Bon, et puis ce n'est pas de notre fait. Les arbitres, maintenant, peuvent le revoir à la vidéo. Et bien évidemment, c'est un carton rouge. Il venait juste de revenir. Il n'avait pas joué depuis le début de la saison. C'était son retour. Après une fracture du bras, il revenait juste. Et malheureusement, ça fait mal, ça, cette sortie sur carton rouge ? Ça fait mal, oui, ça fait mal. Parce qu'on a réussi déjà à encaisser une séquence où on était deux de moins au premier mi-temps. Donc, ça a déjà été très dur. Ça nous a déjà usé. On a réussi à ne pas encaisser de poids à ce moment-là. Et ça nous met un coup supplémentaire, oui, c'est sûr. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'incidence. Et comme l'a dit Yacine, plusieurs joueurs sortis sur carton jaune et carton rouge. Et le SA15 qui a joué une nouvelle fois à 14 et même à 13 après un autre carton jaune. Et une fois à 13, Colomier qui a mis la main sur le ballon, qui a envoyé du jeu et qui a su trouver des espaces pour marquer 3 ou 4 essais coup sur coup. Oui, après le match, alors qu'il y avait eu des espoirs, c'est un petit peu, notre équipe s'est un petit peu délité. Et puis là, il y a eu des espaces, comme tu l'as dit, justement. Et puis on plaque Herculon, on laisse des espaces. Et puis finalement, Colomier en profite une période de doute dans des moments comme ça sur le terrain au niveau du carré vert. Moi, à ce moment-là, j'étais en dehors, j'étais sorti déjà. Mais oui, on sent clairement qu'on lâche, même peut-être physiquement, parce qu'on a dû compenser le fait d'être moins sur une grande partie du match. Donc physiquement, à la fin, on lâche. Ils nous ont marqué peut-être 3 ou 4 essais, si je ne dis pas de bêtises, en 10 minutes. À la 60e, on est à 9 ou 10 points, je crois. Et là, on le voit, cet essai en toute fin de match, où Colomier est tenté d'en marquer un supplémentaire. Et Pierre Lafitte, un peu opportuniste, qui arrive à intercepter ce ballon sur une montée en pointe et qui vient réduire la marque. Mais un match à oublier, Yacine, ou il y avait quand même quelques motifs de satisfaction ? À oublier, non, je ne pense pas, parce qu'il faut qu'on apprenne, entre guillemets. On a eu plusieurs scénarios. On a eu un scénario aussi où on commence sur les chapeaux de roue contre Ria, qui ont fini mal. Là, on a le scénario inverse. On commence un peu, on va dire, calmement et on s'effondre à la fin. Il faut que ça nous serve, je pense. Il faut qu'on apprenne et que ça nous serve. Et pour répondre à ta question, peut-être pas oublier, mais switcher et passer au match suivant, oui. En attendant, il est clair qu'au niveau des cartons, si trois cartons rouges, six cartons jaunes, on est dans le haut et c'est quelque chose qu'il faut arriver à gérer. Parce que trois cartons rouges, ça ne présente pas grand-chose. Mais c'est beaucoup pour une équipe qui a besoin de trouver ses marques et surtout qui a besoin de tout son effectif quand vous êtes sur le terrain. En presque trois matchs en plus, ces trois cartons. Oui, surtout, ce qui m'embête, c'est que c'est des cartons qui ne sont pas faits. C'est des trucs évitables. Quand Yacine prend un carton là, tu vois qu'il ne va jamais pour reprendre un carton, il ne va jamais pour tuer le mec, il ne va jamais. Donc, c'est des petites bêtises pour moi d'inattention et de manque de détails qui peuvent arriver à tout le monde, mais qu'on cumule et qu'il faut qu'on arrête de faire. Mais on reste tous soudés derrière les joueurs. Il n'y a personne qui baisse les bras, il n'y a personne qui lâche et il n'y a personne qui en veut à qui que ce soit. Non, on est tous ensemble et on est focus. Est-ce que physiquement, vous avez commencé à le sentir ? Ça fait plusieurs matchs, presque trois matchs, où vous jouez à 14 voire à 13. Ça appuie un peu plus dans les organismes ? Je pense que la fin de match de Colombier répond à ta question. Je pense que si on explose à la fin, c'est en partie, ce n'est pas que pour ça, mais c'est en partie parce qu'on doit compenser notre infériorité numérique pendant un petit moment. Donc, ça joue. On ne peut pas dire que ça ne joue pas. Peut-être que sur un match ou deux, certaines équipes ont réussi à se transcender et encore à être meilleures à un de moins. Mais je pense que d'une manière générale, ça use un petit peu. C'est une bonne réponse et puis ça permet peut-être aux supporters de mieux comprendre justement cette baisse de régime. et effectivement, c'est compliqué quand on joue à moins. Il faut des joueurs derrière, devant, il faut que tout le monde pousse, etc. C'est effectivement des moments où le rugby n'est plus le rugby à 13 contre 15. Et puis de plus, il y avait aussi un autre phénomène qu'on ne sentait pas forcément, nous, des tribunes. On sentait un petit peu. Au ras du terrain, il y avait énormément de vent, ce contre-coup. Oui, il y avait du vent. Il y avait du vent. Après, pour le coup, je ne suis pas le meilleur candidat pour te répondre plutôt aux demi-ouvertures et aux talonneurs. Mais oui, il y avait un peu de vent. Il y avait un peu de vent, voilà. On continue avec... On va donner... On donne quelques éléments. Notre réalisateur, chez nous, on le donnera un petit peu plus tard. Des petites... On peut les donner, hein, avec... Parce que c'est toujours intéressant. Avec ce classement des essais, avec plusieurs joueurs qui partagent la place de meilleurs marqueurs. Mathis Laffont, Maxime Lafforgue, Pierre Laffitte et Marvin Lestromo. C'est presque la totalité de la ligne de trois quarts. Exactement. Ils sont à un, deux décès chacun. Et puis, au niveau des réalisateurs, Jacob Boutiquet, qui est toujours le meilleur réalisateur. Avec également Mathieu Gade, qui fait son entrée dans ce classement, suite à son petit drop. On va dire, on va le compter en points face... Au dernier match face à Rouen. Voilà. On va aller sur les éléments... Les statistiques. C'est cela pour... Surtout les statistiques du dernier match. Alors, c'est intéressant de voir qui... Comment on s'en est sorti. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y avait lieu de... De prendre en considération et comme élément de satisfaction. Différentes statistiques. Une partie plutôt engagée de Cédou Diakité, qui enchaîne les belles performances avec 10 plaquages réussis sur 11 tentés, qui est le meilleur plaqueur sur ce match. C'est important, 10 plaquages pour 11 tentés. C'est une bonne moyenne quand même. Ou est-ce qu'on doit être un peu plus haut dans les plaquages ? Là, on parle d'un pied droit. Oui, exactement. On parle d'un pied droit. Donc, pour moi, c'est des stats qui sont au-dessus des attentes pour un pied droit. Je pense qu'un pro D2, un pied droit, il y a à peu près 5 plaquages, 1-6 plaquages. Donc, oui, c'est doux à une activité pour un pied droit qui est assez intéressante. Et donc, on l'a vu aussi, 91% de touches offensives réussies. Et au-delà de ça, dans ces plaquages, il y a à noter 20% de plaquages manqués sur cette rencontre face à Colomier, qui explique les nombreux franchissements et nombreux essais. 43% de possession, 35% d'occupation. Ça nous montre un petit peu la physionomie de ce match où le SA15 a été acculé dans son camp et n'a pas forcément eu la main sur le ballon, comme le projet de jeu de Vincent Ecceto aime bien l'avoir. Il y a un temps de jeu effectif aussi relativement restreint à 26 minutes, 26, ce qui est quand même dans des moyennes très faibles de matchs de haut niveau. On l'explique par les mêlés qui mettent du temps à se mettre en place, les touches, des choses comme ça. Oui, il y a eu beaucoup de mêlés, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, il y a eu déjà ce souci au moins du carton rouge qui a déjà eu peut-être plus d'une minute. Il y a eu très peu de rythme sur ce match comparé au match habituel et ça ne nous a pas empêché physiquement d'exploser à la fin. Donc c'était un rythme différent, c'était peut-être un peu moins de course, un peu plus de collision, un peu plus de travail dans les règles. Voilà. On continue notre petite soirée, on est bien là, il est tranquillement, la nuit va tomber parce que bien sûr, on a changé d'heure, donc quand il fait nuit, on est là tranquille, on parle de notre vie à l'intérieur du SA15, dans les vestiaires, et puis tout à l'heure, on va se projeter sur notre rendez-vous de demain soir qui sera un rendez-vous important, mais ça, on en parlera plus tard. Un petit point sur le classement, Didier, c'est à voir où le SA15 se situe après deux défaites consécutives, celle à Rouen il y a deux semaines à domicile et celle sur la pelouse de Colomiers. Le SA15 qui est toujours 13e avec 15 points et qui a 5 points de retard sur Nevers, par exemple, qui pointe à la 9e place. Et nos adversaires du soir, de demain soir, le SUA1 qui pointe à la 2e position, à 29 points, qui essaye de coller au wagon de tête de Oyonna qui mène un train d'enfer. Oui, actuellement, après les 9 journées, on sera à la 10e demain. Il n'y a rien de fait encore. Tout le monde se tient un petit peu. Chaque victoire ou deux victoires de suite vous permet de remonter au classement. On peut penser qu'à la fin de l'année 22, c'est-à-dire à la fin du prochain bloc, là, on s'en saura un peu plus, qui se détache, qui se met dans la première zone, qui se met dans le ventre mou et qui va se battre pour la descente. C'est un peu ça, parce que là, aujourd'hui, le classement, il peut fluctuer d'une journée sur l'autre. Oui, je suis d'accord avec toi. Les équipes sont au coude-à-coude. On a peut-être 5 ou 6 points de différence à 6 ou 7 places d'intervalle. Pour l'instant, ça donne quand même une tendance, mais pour moi, ce n'est pas très parlant. On verra ça, comme tu dis, à la fin de l'année civile. Comme tu l'as dit, Didier, ça se resserre en haut, mais ça se resserre aussi en bas avec Massi et sa victoire qui revient dans la course et qui est plus qu'à 3 points, il me semble, du SA15. On a hésité à se mettre, nous aussi, avec notre petit tee-shirt pour nos tatouages. Si on avait su, on aurait pu le faire pour lui faire la honte parce que nous, on en a partout et c'est autre chose que... Je ne vais pas mettre ma alès diacine. Avec ses petits gris-gris sous l'épaule, quand même. À nous, c'est carrément la Nouvelle-Zélande, l'Australie de l'autre côté, Tahiti par là. la prochaine fois, on te le fera. On continue avec cette émission où on essaye d'être le plus complet possible et puis après avoir commenté le classement, un moment que j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'apprécie et il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui nous en demandent. Les amis, je ne suis pour rien, ne me demandez pas des affiches, ce n'est pas moi le chef. Les chefs, ils sont là. Il y a aussi bien Hugo que Mathias, mais les affiches, c'est vrai, sont tellement de belles qualités que les gens les réclament. Et l'affiche, pour le match de demain, regardez ça, encore une nouvelle fois. Regardez les yeux de Yacine Boutmani, les bras croisés de notre ami Yacine Zerou, et puis l'attitude qu'on connaît de Mathvaï, c'est vraiment une... J'aime beaucoup. Et puis, bien sûr, sur une affiche, quand il y a marqué SUA, c'est-à-dire Agen, pour les jeunes, ça nous rappelle plein de choses, pour vous qui êtes un peu plus jeunes, moins, pour les vieux, pardon, ça nous rappelle plein de choses, et pour les jeunes, un peu moins, mais vraiment, c'est pouvoir demain le SUA à Jeun venir à Chansy, quel plaisir, quel plaisir, et c'est pour ça qu'on aime le rugby, et c'est pour ça qu'on aime venir au stade. Et d'ailleurs, vous s'y serez, je l'espère. Le match de Galaxe commencera à 21h, Didier, petit changement d'horaire, on avait l'habitude des matchs à 19h30 le vendredi, et là, ce sera 21h, et l'ouverture des portes se fera dès 19h pour les partenaires et le grand public, et les guichets ouvriront également à 19h. Si vous n'avez pas déjà vos places, on vous invite à les prendre directement sur la billetterie en ligne dès ce soir. Parce que vous allez gagner du temps, vous allez gagner du temps, vous allez avoir vos places, quand vous allez arriver au stade, vous passez, il y a la sécurité qui vous passe à la petite douchette, ça vous évite de passer, et n'hésitez pas, bien évidemment, à aller les chercher sur le site. Et même si le temps risque d'être un peu compliqué, même si la pluie devrait s'arrêter juste avant le match, mais vous avez la possibilité de choisir vos places en tribune et donc d'être à l'abri, donc je vous invite dès à présent à prendre les places. Bien sûr. Alors, pour reprendre la formule de mon ami Hugo, pour pouvoir jouer au rugby, il faut des acteurs, et les acteurs, il faut qu'ils soient en nombre de 24, et nous allons vous présenter bien évidemment la composition de l'équipe du SA15 pour demain soir. Alors, je te laisse y aller. Cette première ligne qui change un peu avec le numéro 1, Omar Odijvili, Kevin Le Gouen, numéro 2, et Cédou Diakité, on en a parlé, qui aura ce poste numéro 3. Retour d'Omar Odijvili. Cette seconde ligne, cet attelage, on le connaît bien, il est habituel, c'est Sikédi Nabou qui sera associé au sud-africain Yanserou. Mais l'attelage. La troisième ligne, il est parmi nous, Yacine Germouni aura le numéro 8, le retour du capitaine Gauthier Gibouen après sa petite blessure et Germain Burgot qui enchaîne les belles prestations aura le numéro 7. On a des bonnes nouvelles de Gauthier Gibouen alors. Des bonnes nouvelles de Gauthier Gibouen, la charnière, Manus Obius et le retour de Mathieu Egalde, titulaire pour ce match. la paire de Cendres, les deux frères, Fidgin, Nassoni, Nakiri, associés à l'Edouard Mou. Et derrière, petit choix coaching de la part de Vincent Echieto qui a souhaité associer deux arrières, Rémi Brossé aura le numéro 15, Pierre Lafitte, le numéro 14, et Marvin Lestromo, le numéro 11. Le numéro 15 et 14, il faut du monde demain parce que ça va certainement, s'il pleut, avoir des ballons qui vont être en l'air. Exactement. Le numéro 16 sera Pachi Bidard, le numéro 17, Eliès El Ansari, le numéro 18, Yann Kitwanga, le numéro 19, retour, là aussi, ce sera Hubert Texier, le numéro 20, Adrien Beau, le 21, Bautica, le 22, Maxime Laforgue et le 23, ce sera le jeune Nolan Pinard. Alors, on ne va pas te demander de nous donner des commentaires sur l'équipe parce que, bien évidemment, on ne devrait pas mettre en difficulté qui ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une équipe pour arriver à contrer cette équipe d'Agin, pour arriver à mettre de la vitesse. C'est relativement, je ne dirais pas léger, mais il y a des joueurs qui sont des joueurs en mouvement qui vont composer le pack de devant, des joueurs expérimentés derrière. Il y a quand même une articulation qui est intéressante. Je pense que Vincent et Tanguy nous ont prouvé depuis le début de saison que la rotation, ça avait du bon. Tous les résultats n'ont pas été au rendez-vous, mais le fait d'avoir changé peut-être 6 ou 7 mecs au dernier match, de re-changer à celui-là, prouvent qu'ils restent dans leur ligne directrice qui, à mon sens, est juste parce qu'on a 30 matchs cette année en Pro D2. En Pro D2, c'est très long. On a eu les beaux jours et là, ça va commencer à se corser avec l'arrivée du mauvais temps, avec les déplacements. Je pense qu'on a besoin de tout le monde sur ces 30 matchs et c'est très bien que tout le monde ait du temps de jeu. Je pense que Vincent et Tanguy ont mis sur la feuille de match ce qu'ils estimaient être le plus juste pour contrer cette équipe. Je suis d'accord et toi ? Tu pourrais éventuellement nous puissonner pour tous les deux pour qu'on arrive à faire un match avant d'avoir un moteur d'eau et de ne pas me couper les citrons. Je vais me couper des carottes et des navets pendant un moment donc tu porteras l'eau. Exactement. Il n'y a pas de soucis. Comment on aborde ce match face à Agen qui est quand même deuxième du classement qui est un des favoris de ce championnat de Pro D2 qui est sur quatre victoires d'affilée ? Comment on les aborde ? Moi personnellement j'éviterai de parler au nom du groupe parce que chacun aborde le match différemment. Moi je sais que ma force elle est dans le fait de ne pas prêter énormément attention à l'adversaire et plus sur nos performances à nous et nos prestations à nous. Moi j'essaye de me focaliser sur ce que je dois faire sur mon travail sur ce que je peux apporter sur à quel moment je dois faire telle ou telle chose mais c'est vrai que je n'ai pas très je ne suis pas très fervent d'analyser l'adversaire c'est important de connaître les points forts les points clés tout ça je suis d'accord mais à mon sens pour nous et le début de saison je pense le prouve notre plus grand adversaire c'est que nous on est capable de perdre en étant catastrophique on est capable d'être bon en battant de très bonnes équipes ou en concurrençant des équipes comme Monde Marsan qui jouait encore les 2000 l'année dernière et ça me réconforte dans l'idée que si on fait ce qu'il faut et qu'on mette tous les ingrédients en respectant les consignes il ne peut pas nous arriver grand chose c'est bien dit j'aime bien j'aime bien j'aime bien comment il parle c'est clair c'est net et c'est précis et là maintenant on a débriefé l'annonce de la compo et puis demain soir vous en parlez on fait un point billetterie on rappelle un peu ce qui est important de savoir surtout au niveau de l'organisation et puis surtout pour que les gens soient le mieux possible en arrivant à Chancy exactement match en prime time qui va nous permettre de montrer un petit peu aux yeux du paysage on est capable à Angoulême de montrer qu'on sait être nombreux à supporter notre équipe donc n'hésitez pas à prendre vos places dès à présent sur la billetterie en ligne on vous attend très nombreux on risque de faire notre meilleure affluence de la saison et on espère battre les records pour cette saison et que vous serez nombreux dans les tribunes et en pesage ils auront besoin de vous pour venir à bien de cette équipe d'Agen donc un seul mot d'ordre prenez vos billets et on vous attend tous demain soir à Chancy à partir de 19h pas d'excuse parce que si certains nous disent demain le match il est retransmis quand on a vu l'influence qu'il y avait à Bordeaux quand on a vu l'influence qu'il y avait à La Rochelle bien dire que vivre un match dans les tribunes ça n'a rien à voir absolument rien à voir avec un match à la télévision et puis il y aura demain soir bien évidemment et tu as raison de le dire une belle ambiance et puis des petites animations qui seront mises en place avec notamment qui dit match jeudi soir Didier ça va te rappeler la belle époque et tes belles soirées étudiantes que tu faisais un grand challenge étudiant qui est mis en place donc aux étudiants qui nous regardent n'hésitez pas à vous rapprocher de vos BDE respectifs pour prendre vos places sur la billetterie et participer au challenge avec de nombreux des petits jeux qui seront mis en place toute la soirée et puis surtout faire la fête et montrer que eh bien en Goulême aussi on est capable de faire beaucoup de bruit ça aurait été dit en dessus j'ai arrêté très tôt donc je sortais à l'époque en vélo solex c'était pas une époque mais enfin bon tu as raison de le préciser il y a de quoi faire la fête bien évidemment au stade et puis après aller en ville pour pouvoir continuer cette belle soirée on a un agenda du week-end l'agenda du week-end c'est bien sûr on ne veut pas à travers cette émission qui parle des matchs du match de l'équipe première on va parler tout à l'heure des matchs des espoirs et autres mais on va juste prendre au niveau de l'agenda du week-end cette dixième journée pour revoir un petit peu les matchs qui nous intéressent on voit que Carcassonne reçoit Grenoble Grenoble qui a besoin absolument de points voilà Béziers reçoit Provence rugby Provence qui n'est pas au mieux et qui a besoin là aussi d'aller chercher des points parce qu'apparemment dans les vestiaires c'est chaud cacao Oyonnax Rouen Oyonnax marque sur tout le monde en ce moment le stade Montoy c'est difficile pour le stade Montoy pas sûr que Colomiers ne puissent pas faire une belle opération je te laisse le reste et puis un match très important notamment dans ce bas de classement avec Montauban qui reçoit Massy ensuite on aura Nevers qui recevra le RC Van et enfin pour terminer le BO le Biarritz Olympique qui recevra Aurillac sur la pelouse d'Aguilera et puis bien sûr bien entendu dès demain soir à 21h le SA15 qui reçoit à Jeun à noter qu'à Montauban il y a eu du changement puisque c'est maintenant et de nouveau un Charenté qui est à la tête du staff technique Lapont qui est de chez nous et oui monsieur et ben voilà je sais pas et ben si et ben oui et oui c'est un Charenté un vrai qui a repris l'équipe à la place de tu vas me dire je vais pas t'aider bon tant pis toi non plus pas du tout alors tant pis donc c'est à la place de notre entraîneur et voilà et puis on va parler des autres des autres clubs enfin des autres équipes du club nos espoirs qui jouent un match très important face au stade Rochelais un petit derby qu'on peut qu'on peut annoncer sera lieu et bien au stade Marcel de Flandre ils auront l'occasion de fouler la pelouse des professionnels dimanche 6 novembre à 15h donc n'hésitez pas si vous voulez et bien profiter de l'air marin ce dimanche d'aller supporter nos espoirs au stade Marcel de Flandre il y aura également la double confrontation entre Brive et le SA15 pour les cadets à la mercerie et les Krabos Elite et ça aura lieu à la plaine des jeux de brouillotte voilà pour ce qui est de l'émission on va pas de jeu non pas de jeu cette émission mais on le reprendra dès la prochaine c'est pas grave on va demander à notre invité peut-être de conclure on a mangé quelques minutes alors on va te demander de conclure ce petit rendez-vous là entre nous pour faire mieux connaissance c'est important justement de faire mieux connaissance avec les supporters même si c'est à travers le tube c'est comme je l'avais déjà dit en première question vous m'avez posé Mathis sur le petit carnet avant les matchs je sens quand même que ce club est particulier vis-à-vis de ses supporters c'est vrai qu'on a on a un club où la ville vit autour du club et on le ressent moi ça m'arrive d'aller faire des courses et tomber sur des supporters et tu sens vraiment qu'il y a une vraie effervescence autour de ça et pour aller dans le sens de ce que tu disais c'est vrai que jouer dans un stade plein c'est différent aussi pour nous donc c'est que du plus d'avoir du monde au stade c'est que du plus d'avoir des supporters aussi bienveillants que les nôtres pour l'instant à voir les missions si ça reste comme ça mais pour l'instant à part merci j'ai pas grand chose à dire et on espère qu'on sera à la hauteur dès demain je crois que c'est important ce que tu viens de dire et ça va être si je permets les mots de la conclusion c'est vrai que quand on arrive au stade quand on va à l'extérieur quand on a l'occasion de croiser les supporters alors bon tous les deux tous les trois on est reconnus parce qu'on participe un petit peu à la vie du club ils sont toujours très bienveillants toujours très gentils j'ai eu des kilos de cèpe moi tu n'as pas eu mais j'en ai eu moi à un moment donné tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une ambiance une chaleur et puis un respect du travail fait et tu as raison de préciser c'est vraiment des gens qui aiment le club qui entourent le club et on a vraiment plaisir à les retrouver et on espère que demain il y aura bien sûr les supporters fidèles mais qu'il y aura de nouveaux supporters qui vont découvrir ce beau stade qui vont découvrir les animations et puis surtout qui vont se rendre compte que l'équipe du SA15 c'est vraiment quelque chose d'important dans la ville dans le département dans la région et c'est à quoi vous vous battez tous les deux toi Hugo et Mathias pour justement faire que l'image soit la plus belle possible justement pour remercier les supporters dans l'oreillette on m'a dit qu'il y avait bien un petit jeu à gagner dans l'oreillette exactement mais c'est un important ils se font comme à la télé il faut remporter deux places pour SA15 le prochain match qui sera également le jeudi soir et donc vous répondez en commentaire à la question suivante quelle sélection nationale représente Yacine Jarmouny Yacine tu sais que Yance Roux m'appelle comme ça c'est vrai ? oui parce que nous on l'appelait Yance donc la question on vous a parlé d'un reportage sur Canal+, on vous a expliqué que c'était Papa qui était à l'origine de cette sélection même si aujourd'hui on ne peut pas parler de sélection en tant que test mais il a participé à toute la préparation aux matchs qui se sont déroulés sur Marseille on vous a donné la réponse allez il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus qu'à et puis là c'est surtout à vous de travailler allez 35 minutes on va se faire disputer parce que dans l'oreillette aussi on me dit qu'il faut terminer l'émission donc voilà on vous souhaite une bonne soirée on vous remercie d'être avec nous aussi nombreux on remercie notre ami Yacine d'avoir participé à l'émission et d'être aussi décontracté et d'être aussi à l'aise avec nous et puis on dit à demain dans la journée puis à demain soir merci Hugo merci Mathias et puis on se retrouve pour la venue de Yona en vous rappelant que ce sera de nouveau un rendez-vous un mercredi soir et puis on se retrouve